C'est un beau jeune homme de 20 ans, mais il a le cœur d'un vieillard. Arthur Boyer est actuellement hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a fait trois arrêts cardiaques en une semaine, juste avant de partir. Il est prioritaire pour recevoir un nouveau cœur, mais il attend un donneur. Sa mère, sa tante sont à ses côtés. Pour aider sa famille à subvenir à leurs besoins sur place, plusieurs artistes ont fait don d'une œuvre. Peintures, sculptures sont à vendre. Elles sont actuellement exposées dans le hall de la mairie annexe de l'étance à l'Éléot. Aujourd'hui, un photographe vient déposer l'un de ses tirages. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, en fait, et j'ai voulu participer, donc en tant qu'artiste, en photographe aquatique, à cette action. Ça résonne aussi un petit peu chez moi, puisque je fais aussi de la photothérapie avec certains des modèles qui ont de la phobie de l'eau, qui ont des difficultés aussi sur l'approche de leur image. L'idée de cette collecte d'œuvres, c'est Karine Lallement, qui l'a lancée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Elle connaît la famille et elle a elle-même vécu toutes les complications financières lorsque sa fille aînée a dû subir une greffe de poumon il y a dix ans. Karine est en contact quotidien avec la famille d'Arthur. Aux dernières nouvelles, ça va. Il est toujours dans l'attente de sa greffe. Il est réveillé parce qu'il a voyagé dans un coma artificiel pour préserver, on va dire, son cœur. On l'a réveillé doucement, il commence à manger, à faire des petits signes, des sourires, des clins d'œil pour montrer à sa famille qu'il est là et qu'il est motivé. On a été obligés de lui placer une pompe pour l'aider, en fait, au niveau cardiaque, parce que pour l'instant, sans sa pompe, il ne peut pas, on va dire, il ne peut pas vivre. L'urne, qui sert d'habitude aux élections, a été installée pour récolter les dons. Le maire de l'étang salé a réservé le hall de la mairie annexe pour l'exposition pendant un mois. Il a directement mobilisé le centre communal d'action sociale. Une aide de 600 euros a déjà été versée à la famille d'Arthur. Le budget global des aides d'urgence sera même augmenté l'an prochain. Il faut dire que Mathieu O'Haraud a une bonne raison d'être sensible à la situation. Je ne peux pas rien vous cacher, j'ai eu un problème de cœur aussi à un certain moment. J'ai fait une crise cardiaque très jeune, donc aujourd'hui, je viens avec ça tous les jours, un traitement tous les jours, donc les traitements de cœur, ce sont des traitements comme assez lourds. Et aujourd'hui, une grève du cœur n'est pas accessible, n'est pas donnée à tout le monde, mais il y a un caractère d'urgence, d'où on a pu décaler certains événements, pour pouvoir mettre en avant ses actions, parce qu'il a besoin d'être maintenant, mais pas demain. Alors pour Arthur, pour sa famille, les artistes et tous ceux qui s'intéressent aux œuvres sont conviés à visiter l'exposition. Ils ne seront pas à l'abri d'un coup de cœur.